Bonjour à tous, merci d'être présents. Je m'appelle Danny Soubra, je suis responsable de la partie commerce et marketing chez Maxing. Quelques slides pour vous présenter Maxing, je pense que tout le monde ne connaît pas. Et derrière, on enchaînera sur les tendances de l'animation commerciale, de la fidélisation. L'idée, c'est de vous parler un peu de nos clients, de ce qu'ils font, de comment ils s'adaptent au contexte actuel, quelles sont les nouvelles tendances qu'on constate. Et puis voilà, n'hésitez surtout pas à poser des questions, je serais ravi d'y répondre. Alors, Maxing, c'est quoi ? Maxing, éditeur de logiciel, on fournit une plateforme SaaS pour les équipes métiers, pour les aider à adresser leurs consommateurs de façon temps réel et omnicanal, sans couture, que ce soit sur la partie fidélisation, la partie animation commerciale. Donc, je dirais que le point intéressant, c'est qu'on ne récompense pas uniquement la transaction. Et je pense que c'est un maître mot qu'on en reparlera tout à l'heure, c'est l'engagement du consommateur à la marque. En termes de présence géographique, je vous disais, on est déployé dans plus de 25 pays dans le monde, on a des bureaux à Lille, à Paris, on vient d'ouvrir à Abu Dhabi et potentiellement, très rapidement, à Singapour. Donc, une boîte en expansion. En termes de nos clients, on a des clients, j'en ai quelques-uns ici, c'est les différents types de secteurs d'activité. C'est ça qui est intéressant aujourd'hui, c'est de voir, malgré la différence des secteurs d'activité, c'est comment on engage le client dans une relation pérenne et de long terme. Mais avant de commencer, d'entrer dans ces discussions-là, il y a quelques points importants à savoir. C'est dans quel contexte on évolue aujourd'hui, en fait ? Qu'est-ce qui se passe autour de nous ? Alors, il y a évidemment un contexte socio-politique, je dirais, qui n'est pas très stable. On a de l'inflation, quoi qu'on en dise, qu'elle soit passagère ou ici pour durer, elle est là, qu'est-ce qu'on fait ? On a des nouvelles avancées technologiques, NFT, multiverse, IoT. Je vous promets, j'en parlerai pas aujourd'hui, parce que je pense que tout le monde en a parlé et le sujet a été traité sous toutes ses coutures. Et on a aussi un élément très important, c'est l'avènement de la nouvelle génération, ces millennials qui sont demain les consommateurs de demain et qui vont avoir tout le pouvoir d'achat de demain. Donc, comment on les adresse ? En quoi ils sont différents des générations précédentes ? Si vous êtes millénieuse, vous savez pas qui c'est ce monsieur. Aujourd'hui, l'idée, c'est de dire qu'en fait, ce qu'on a remarqué, c'est une étude de 2019. 96% des millénieuses dirent qu'aujourd'hui, ils ne se retrouvent pas dans les programmes de fidélité tels qu'ils ont présentés. 37% considèrent que les points, assez surprenants, restent la tendance la plus attendue en termes de fidélisation. Et personnellement, je suis assez d'accord. Et même quand on se met du point de vue du retailer, je pense que le point vous donne une certaine souplesse que le cashback ne vous donne pas. Clairement, on en parlera tout à l'heure, tout ce qui va être aspect communautaire, tout ce qui va être expérience client qu'on propose. Si vous avez du cashback, c'est très compliqué de le convertir, alors qu'un des points, on peut lui offrir à la place des points, si vous êtes dans la mode, un défilé, une séance de maquillage, si vous êtes dans la beauté. Donc ça, c'est plus facile à convertir avec le point qu'avec le cashback. L'immédiateté. Aujourd'hui, il est inconcevable de se dire qu'il faut attendre. Les millénials ont beaucoup de qualités, mais nous aussi, on en avait. C'était la patience. Eux ne l'ont pas. Aujourd'hui, tout est en réel, tout est immédiat, on veut tout tout de suite. Donc il est très important de pouvoir proposer une relation client en réel. Incompréhensible aujourd'hui de se dire j'achète aujourd'hui, mais mes points, je ne les ai que dans une semaine. Incompréhensible. Incompréhensible de faire un achat et de ne pas retrouver mon ticket de caisse, mon bon d'achat, sur mon téléphone, sur mon application. Inconcevable que ça soit différent du canal mobile que sur le web. C'est inconcevable aujourd'hui. Pas avec les moyens qu'on a. Très important, les millenials aiment le choix. Aujourd'hui, et pendant très longtemps, les équipes marketing ont toujours décidé de paver la route aux consommateurs en disant « C'est par là qu'il faut y aller pour profiter au maximum de l'expérience de notre marque ». La réalité, c'est que personne ne les a vraiment pris. Ou alors un pourcentage très faible. Aujourd'hui, ce qu'on remarque, c'est qu'il faut laisser le choix. Il faut proposer différentes choses et laisser le consommateur, j'allais vous dire le consommateur, choisir lui-même ce qu'il avantage, ce qu'il intéresse, ce qu'il souhaite. On en reparlera. On a des exemples très concrets aussi sur ce sujet-là. Le social, aussi, c'est quelque chose. Il y a quelques années, quand on disait « Ah, vendre sur Instagram ou sur Facebook ». Je vous rappelle juste qu'on disait exactement la même chose quand on faisait les sites e-commerce. « Ah, qui va venir ? On ne voit pas le produit, on ne le touche pas. Qui va acheter ? » Le social media, il est en train de prendre le même chemin aujourd'hui. Exactement le même chemin. Donc il faut... C'est un vrai canal de communication, de communiquer des valeurs de votre entreprise pour fédérer des consommateurs. Et aujourd'hui, le social selling, d'ailleurs, si on regarde les chiffres, un Français sur trois... Ça, ce sont des chiffres de 2021. Un Français sur trois a déjà acheté sur les réseaux sociaux directement. 65% des consommateurs déclarent qu'aujourd'hui, les récompenses qu'on leur propose ne correspondent pas à ce qu'ils attendent. Énorme. Et on pense qu'en 2025, 62% du chiffre d'affaires sera fait sur les réseaux sociaux. Pas mal. Donc c'est un vrai canal aujourd'hui à adresser qui s'est démocratisé. Alors aujourd'hui, je comprends l'effet nouveauté. Il y a le Web 3.0, il y a les NFT, il y a le multiverse. On veut tout le monde se concentrer là-dessus. Mais il y a les canaux qui se sont généralisés qu'il faudra être capable d'adresser et des adresser de façon cohérente. Que ça soit dans une mission, dans un... Ce que hier, je présentais avec Microsoft, c'est ce qu'on appelait les invariants. Ça doit porter la valeur de l'entreprise et porter les valeurs que vous souhaitez communiquer de façon omnicanale. Maintenant qu'on a étudié tout ça et parlé de tout ça, qu'est-ce qui se trame ? Que font les clients pour fidéliser... Que font les marques, pardon, pour fidéliser leurs clients ? Première chose, c'est l'expérience. Encore une fois, je le disais hier, c'est une écrivaine américaine des années du XXe siècle qui disait que vous oublierez ce qu'on vous dit, vous oublierez ce qu'on vous donne. Ce que vous n'oublierez pas, c'est l'expérience et l'émotion que vous avez ressenti. Donc aujourd'hui, on va voir des programmes de fidélité qui vont proposer de plus en plus de l'expérientiel à leurs consommateurs. Alors ça peut être des choses qui sont en relation directe avec notre métier de base. Si on est, comme je vous le disais, une société de maquillage, pourquoi pas offrir des leçons de maquillage, des tutos ? Mais ça peut être aussi des choses qui n'ont rien à voir. On met nos points en commun entre amis, entre personnes qui partagent le même centre d'intérêt et on convertit nos points pour un dîner dans un restaurant particulier. Aujourd'hui, c'est des choses que de plus en plus d'enseignes vont proposer à leurs consommateurs. Il n'y a plus cette notion de famille biologique où il fallait avoir un compte, monsieur, madame, les enfants, et les points étaient uniquement aux notions de foyer. Le foyer, c'est qui on souhaite. La famille, on l'a choisie, j'ai envie de dire aujourd'hui. On a les amis, on a des personnes qui partagent le même centre d'intérêt et on souhaiterait se regrouper pour pouvoir bénéficier d'avantages plus intéressants. On revient à notre mot d'ordre, l'engagement. Dans la base de nos clients, on se rend compte que de plus en plus font gagner des points, font gagner des avantages par le simple fait que le consommateur a fait un déplacement pour venir les voir en magasin. Le consommateur a échangé avec l'ancienne d'une façon ou d'une autre. J'ai rejoint votre communauté sur les réseaux sociaux. J'ai rejoint votre communauté sur le réseau interne que vous proposez. Je suis arrivé, j'ai fait un check-in dans mon magasin. Tout ça, aujourd'hui, c'est considéré comme un engagement et les marques récompensent leurs consommateurs là-dessus. Et c'est ce qu'ils attendent, d'ailleurs. Après, tout n'est pas que remise, promotion et autres. Parfois, selon notre secteur d'activité, notamment dans la partie luxe ou produits à forte valeur ajoutée, on va cultiver la rareté. On va récompenser nos clients les plus fidèles en leur donnant accès à des produits qui sont soit limités, soit spécifiques, ou alors les limiter dans la quantité d'achat. Vous êtes nouveau membre dans le programme de fidélité, vous ne pouvez qu'acheter qu'un seul article limité. Vous êtes très VIP, on vous autorise à en acheter 4 ou 5. C'est ça aussi l'engagement et la relation qu'on peut mettre en place entre une marque et des consommateurs. Autre standard aujourd'hui, c'est... On a parlé des millineuses et leur intérêt pour la biodiversité, leur intérêt pour les circuits courts, leur intérêt pour toute la partie RSE. Donc aujourd'hui, on a de plus en plus de programmes de fidélité. On parlait de choix. L'intérêt des points, c'est d'être capable de dire, tiens, je convertis mes points pour donner à une association. Je convertis mes points pour offrir... C'est d'ailleurs un de nos clients, pour ne pas le citer, Picard vous propose d'utiliser vos points pour offrir au resto du cœur des plats. Le mois d'après, vous pouvez décider, tiens, moi je profiterai bien à ça pour avoir une remise particulière sur un produit. D'ailleurs, le même client, Picard, propose aussi, avec ses points, de faire des cours de cuisine. Donc, encore une fois, la souplesse du point, c'est ça. C'est être capable d'offrir une variété de services et de laisser le consommateur choisir ce qui l'intéresse. Et aujourd'hui, c'est un point très important. Autre sujet, les communautés, les programmes communautaires. Ça marche très très bien en ce moment. Pourquoi ? Parce que, je ne sais pas si vous avez vu ces dernières statistiques sur ce que contient l'Internet. Sur Internet, plus de 82% du contenu sur Internet, ce n'est que de la recommandation produit. Il n'y a que le restant, c'est que de l'information, des journaux, des articles et des choses comme ça. Mais 82% sur Internet, c'est que de la recommandation. D'où l'intérêt, on a vu l'explosion des influenceurs, des influenceuses, etc. Et c'est un vrai canal, d'ailleurs, de communication et d'animation. Nous, avec certains de nos clients, on va communiquer des codes courts qu'on doit donner à ces influenceurs qui vont communiquer à leur audience et on va venir mesurer l'impact de ces influenceurs sur notre chiffre d'affaires, comment on les traite, quelle expérience on leur propose, etc. La communauté, c'est ça aussi. La communauté, c'est d'offrir un environnement de la marque où les consommateurs peuvent s'échanger des bons conseils. Chez un Sephora, on va parler du beauty board. Très peu connu en France, mais à l'international, ça marche très bien. C'est une sorte d'Instagram interne à Sephora où on peut se prendre en photo, prendre des hashtags, faire des tutos et chaque fois qu'on poste, on est récompensé. Donc on revient encore une fois sur cette notion d'engagement. Et la communauté, elle est là pour ça. Ça peut être aussi sur des enseignes qu'on a dans la tech ou dans le do-it-yourself, le bricolage. C'est de se dire, voilà comment j'ai fait mon projet, voilà comment j'ai réalisé ça. Et avec une session de questions-réponses, avec un modérateur, forcément, de la marque. Mais en fait, ce ne sont que de la communication entre des consommateurs qui s'orientent vers des produits, sur des techniques, sur des façons de faire. Ça, c'est quelque chose qui marche très bien. Et on récompense différemment la personne qui va répondre aux questions, la personne qui pose les questions, et ainsi de suite. Vous parlez du consommateur, c'est aussi le deuxième volet de ce qu'on voit de plus en plus. C'est vraiment de dire... En fait, encore une fois, hier, on parlait de l'adresse de la personne. Si on pose la question à différentes personnes, quelle est votre adresse ? Ils ne répondent pas tous de la même façon. Il y en a qui vont répondre par l'adresse physique. J'habite dans telle ville. Il y en a qui vont vous donner son email. Il y en a qui vont vous donner un pseudo Insta. L'identité de l'adresse, enfin l'adresse en fonction de la personne, est différente. L'interprétation est différente. Et finalement, c'est un peu ça, le monde d'aujourd'hui. La distance n'est pas vraiment un sujet. On vit dans un monde globalisé. D'ailleurs, il se passe quelque chose à quelques milliers de kilomètres, on le ressent chez nous. Ce qui rapproche les gens, c'est les valeurs et les intérêts qu'on partage. Il peut être à l'autre bout du monde, mais si on partage les mêmes intérêts, la même vision des choses, on est très proche finalement. Et c'est clairement ça ce qu'on fait avec les marques. C'est que les marques doivent proposer, doivent mettre en avant leurs valeurs, leurs intérêts, leurs missions et offrir à leurs consommateurs des différents points d'entrée. Vous souhaitez rentrer avec moi en communication par le canal Insta ou aux réseaux sociaux ou en global, pourquoi pas ? Vous voulez venir chez moi en physique, en magasin, vous êtes les bienvenus. Vous êtes plutôt en VAD via le magazine. Pourquoi pas ? C'est ça, moi, je pense. Honnêtement, c'est un avis très personnel. C'est de dire qu'il n'y a pas de moyen de communication du futur. Il y a quelques années, on parlait des... Pas très longtemps, des crypto-monnaies. Tout le monde s'est lancé. Et après ? Tout le monde n'y est pas dedans. 100% des gens ne sont pas dedans. Il y a un pourcentage qui adore ça, qui vont rester là-dessus. Et c'est la même chose avec vos consommateurs. Il y en a qui seront très Insta, il y en a qui seront très magasins, il y en a qui seront très téléphones, il y en a qui seront juste pas du tout en magazine. Je sélectionne, j'envoie mon bon de commande. Et votre rôle, je pense, c'est de permettre à chacun d'entre eux de se retrouver dans la façon dont ils souhaitent communiquer avec vous. Autre sujet, c'est la fidélisation. On en a parlé beaucoup, mais aujourd'hui, je pense que dans le monde actuel, la promotion est partie intégrante de la fidélisation. On ne peut pas vraiment séparer les deux. Et d'autant plus dans les tendances d'aujourd'hui. Pourquoi je dis ça ? Pourquoi je parle de la promotion dans le cas actuel ? Première chose, ce qu'on a remarqué chez nos clients, c'est la reprise de l'offre différée. On vous fait payer le prix complet cette fois, par contre, on vous promet une récompense ou une remise à votre prochain passage. Ça permet, dans un contexte incertain, de garantir une fréquence. Très important. Et les consommateurs ont l'air de l'accepter, ça d'ailleurs. Choix de la promotion. Ça aussi, c'est un point important. On avait le choix de l'avantage fidélité, mais il y a aussi le choix de la remise. Aujourd'hui, un de nos clients va proposer à leurs consommateurs de définir leur produit préféré, la marque préférée, la classification préférée. Et en fait, ça va leur permettre, dans Mixing, ils vont créer une offre en disant tu vas faire 10% sur le produit préféré, la marque préférée. Donc automatiquement, si dans son panier, on retrouve des articles de sa marque préférée, on va pouvoir déclencher. Il va se sentir valorisé. Alors, oui, mais quand c'est un tout client, qu'il n'est pas dans le membre du programme de fidélité, qu'est-ce qu'on fait ? Justement, c'est tout l'intérêt d'une solution, d'une stratégie, je dirais, de fidélisation. Clairement, moi, je le vois dans nos parcs clients, si vous avez moins de 90% de votre chiffre d'affaires qui est fait par les cartés, c'est qu'il y a un sujet. Normalement, vous devriez être entre 82 et 97, pour les meilleurs, 97%, notre meilleur client a 97% de son chiffre d'affaires qui est porté par les porteurs de cartes. Ça vous permet déjà d'avoir une prédictibilité, une connaissance, et voilà. Donc, si vous êtes à moins, je dirais, de 80%, il y a un sujet à se poser, quand même. Les remises volumiques, ça reste un standard, mais dans un contexte inflationniste, et aussi très bien, parce que ça nous permet, consommateurs, d'acheter un produit à un prix raisonnable et de prendre des quantités qui vont nous garantir la disponibilité. Tous les 4 matins, on entend qu'il y a un produit qui est bientôt à la fin de sa vie et qu'on n'en aura plus jamais. Donc, voilà, c'est aussi des choses qu'on peut mettre en avant. On a de plus en plus, on le voit dans différents secteurs, d'ailleurs, il n'y a pas que l'alimentaire, c'est qu'on propose aux consommateurs de s'abonner. C'est un petit peu à la Netflix. En gros, on paye une mensualité ou une annuité, et cette annuité, elle nous permet de garantir un prix très avantageux sur une catégorie de produits. J'achète l'abonnement bio, à chaque fois que je vais acheter un produit bio, je vais avoir un tarif préférentiel. Donc, en fait, c'est ça que j'achète avec mon abonnement. On a aussi des abonnements, alors là, encore plus en mode Netflix, c'est je prends le produit, je le garde et je le rends. Souvent dans les vêtements, d'ailleurs, les vêtements pour les nouveaux-nés, les enfants, on sait qu'on ne va pas les garder à David Eternam, on n'a pas forcément envie de les acheter et les garder. On a une approche un peu plus RSE et écologique, on ne veut pas racheter, jeter, etc. On va plutôt s'abonner et emprunter les vêtements et les rendre quand on n'en a plus besoin. Ça aussi, ce sont des tendances qu'on voit de plus en plus, que ce soit chez nos clients ou dans les appels d'offres qu'on reçoit, d'ailleurs. Et le maître mot, je pense que ça, c'est clé. une remise tout client, par définition, elle est destructrice de valeur. Parce qu'en fait, vous proposez une remise à une population qui peut-être n'en a pas besoin. Alors qu'aujourd'hui, pour maximiser votre profit, il serait plus intéressant de... Votre budget, il n'est pas extensible à l'infini de promotion, donc il serait plus intéressant de le focaliser sur les personnes dont on a besoin ou dont on sait qu'ils sont acheteurs que quand on fait de la promotion, on va plutôt les cibler là-dessus. Donc aujourd'hui, ça, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. C'est de moins en moins d'offres très générales et de plus en plus d'offres très ciblées. Ciblées plus aux clients qu'aux produits, d'ailleurs. Quand je parle d'offres générales, enfin, de remise tout client, c'est vraiment, c'est n'importe quel client qui va acheter le prix remisé. Donc nous, ce qu'on préconise, c'est plutôt de dire qu'en fait, il faut d'abord engendrer de la connaissance client, et quand on va donner une offre, on va la cibler par rapport à un certain comportement qu'on est capable de détecter ou d'une certaine classification, une cible de nos clients. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre maintenant une fois qu'on a mis toute cette partie-là en place ? C'est quoi ? Qu'est-ce qu'on peut s'attendre quand on est une enseigne ? Tout d'abord, on revient à ce sujet-là et qui pour moi est clé, c'est une augmentation du taux des CA encartés. Un client fidèle dépense entre 1,5 et 3,2 fois le montant d'une personne non détentrice de la carte de fidélité. Alors oui, les coûts d'acquisition d'un client peuvent être élevés. Tout dépend de votre secteur d'activité. Dans le luxe, vous n'avez pas ce problème-là. Il y a une telle attractivité de la marque que le coût... En fait, maintenir un client coûte plus cher que d'en acquérir. Ce qu'on a remarqué, c'est que, un, si on est omnicanal, si on est en réel, et si on partage des valeurs communes entre les clients et la marque, le cycle de vie est d'autant plus grand, enfin d'autant plus long. Donc forcément, on a une augmentation de fréquence et on a une augmentation du panier moyen parce qu'on se retrouve dans la marque, on se reconnaît dans la marque. Il y a ce lien affectif qui se crée. Ce n'est plus un lien de j'ai besoin mais j'aime être avec vous. C'est différent. Un ROI assez immédiat, c'est que forcément, le budget promotion est mieux utilisé puisqu'on va de moins en moins offrir de la remise tout client et on va plutôt orienter ses budgets sur dynamiser le programme de fidélité, sur un segment bien particulier, sur un target, un segment beaucoup plus personnalisé, j'allais dire. Et enfin, la partie abonnement, la partie, donc les abonnements soit des produits, soit de la location, et des choses comme ça. En fait, ce qu'on a remarqué, c'est que les clients qui s'abonnent, forcément, il y a là où, typiquement, on prend un exemple bio, le bio. Si avant, j'allais chez, on va tous les citer, si j'allais chez Carrefour et j'achetais que pour 20 euros de bio et que j'allais chez Auchan, j'en achetais pour 15 euros de bio et je vais chez Léclair et j'en achète que pour 5 euros de chez le bio, en gros, mon budget, 100% de mon budget bio était réparti de façon quasiment aléatoire. à partir du moment où on met en place ces abonnements-là, le budget du consommateur sur le bio est converti à 100% vers la marque. Donc, en fait, le simple fait qu'il paye pour s'abonner, mais en plus, il va commencer à dépenser plus chez vous parce qu'il se dit que c'est avantageux, j'ai déjà payé l'abonnement, donc je vais prendre toute la gamme qui m'intéresse. Ça aussi, ce sont des conséquences très directes et à très court terme, d'ailleurs, en fait. dès qu'on met ça en place, on le voit assez rapidement. C'est quoi l'impact de tout ça ? Je vais vous donner un exemple aussi, c'est le nouveau programme de Sephora qui a été déployé en Allemagne. Du jour au lendemain, le net promoteur score a été multiplié par deux. Et en fait, leur nouveau programme de fidélité est 100% axé sur l'engagement. Ça marche, en fait, ça marche très bien et ça marche naturellement, en fait. C'est la nature humaine de se rapprocher entre les personnes qui partagent les mêmes centres d'intérêt. Donc à partir du moment où vous dites au client « Moi, je suis prêt à m'engager envers toi et on va partager les mêmes valeurs », ça marche instantanément. Merci de m'avoir écouté. « Je suis prêt à m'engager envers toi » « Je suis prêt à m'engager envers toi » « Je suis prêt à m'engager envers toi » « Je suis prêt à m'engager envers toi » « Je suis prêt à m'engager envers toi » « Je suis prêt à m'engager envers toi »